Apocalypse 6 Chapitre 21 Et il dressera sa tente avec eux et ils seront ses peuples et Elohim lui-même sera avec eux, leur Elohim. Et Elohim essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, parce que les premières choses sont passées. Et celui qui est assis sur le trône dit, Voici, je fais toute chose nouvelle. Et il me dit, écrit, parce que ces paroles sont véritables et sûres. Il me dit aussi, c'est fait. Moi je suis l'Aleph et le Tav, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui remporte la victoire héritera de toute chose, et je serai son Elohim et il sera mon fils. Mais pour les timides, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs, leur parsera dans le lac brûlant de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Et il vint à moi l'un des sept anges qui a les sept coupes remplies des sept derniers fléaux, et il me parla, disant, Viens et je te montrerai l'épouse de l'agneau, la femme. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la grande ville, la Sainte Yerushalem, descendant du ciel d'auprès d'Élohim, ayant la gloire d'Élohim. Et son luminaire est semblable à une pierre très précieuse, comme à une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Et elle a une grande et haute muraille, avec douze portes, et aux portes douze anges, et des noms vécrits sur elle, qui sont les noms des douze tribus des fils d'Israël. À l'Orient, trois portes, au nord, trois portes, du côté du sud, trois portes et du côté de l'Occident, trois portes. Et la muraille de la ville a douze fondements, et sur eux les noms des douze apôtres de l'agneau. Et celui qui parlait avec moi avait un roseau d'or pour mesurer la ville, ses portes et sa muraille. Et la ville est bâtie en carrés, et sa longueur est aussi grande que sa largeur. Il mesura donc la ville avec le roseau, jusqu'à douze mille stades, sa longueur, sa largeur et sa hauteur sont égales. Et il mesura la muraille, cent quarante-quatre coudées, d'une mesure humaine qui était celle de l'ange. Et la muraille est construite en jaspe et la ville est en or pur, semblable à un vert transparent. Et les fondements de la muraille de la ville sont ornés de toutes sortes de pierres précieuses, Le premier fondement est de jaspe, le second de saphir, le troisième de quartz, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardouane, le septième de chrysolite, le huitième de beryl, le neuvième de topaz, le dixième de chrysoprase, le onzième d'yacinthe, le douzième d'améthyste. Et les douze portes sont douze perles. Chacune des portes est d'une seule perle. Et la rue de la ville est en or pur, comme du vert transparent. Et je ne vis pas de temple en elle, car le Seigneur, l'Élohim tout-puissant et l'agneau, en est lui-même le temple. Et la ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire d'Élohim l'éclaire et l'agneau est lui-même sa lampe. Et les nations de ceux qui sont sauvés marcheront dans sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire et leur honneur. Et ces portes ne se fermeront jamais le jour, car il n'y aura pas la de nuit. Et ils y apporteront la gloire et l'honneur des nations. Et il n'entrera en elles jamais rien qui rend impur, ni qui commette l'abomination et le mensonge, excepté ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Merci d'avoir regardé cette vidéo !